Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour le 32ème épisode de Blood Bowl. On va jouer dans la ligue classique de Blood Bowl. On va jouer nos elfes noirs, donc les corsaires de la griffe. Je voulais juste vous indiquer que la deuxième équipe de 2 ligues est lancée. Alors j'ai pas encore reçu le ticket, mais voilà, elle est montée. Alors je vous la présenterai probablement, voilà, il y a les noms des gens si vous voulez les regarder là tout de suite. Mais je vous la présenterai quand je ferai le premier match et dans la playlist de la ligue française de Blood Bowl. Donc voilà, juste pour dire qu'elle était prête et voilà, ça nous en fait deux. Et j'ai envoyé la demande de ticket, donc on a plus qu'à attendre qu'il nous envoie le ticket pour commencer. Euh, à côté de ça. Oui, donc vu qu'il est tard, là pareil, je peux pas faire la partie tout de suite. Donc on va se lancer pour les corsaires. Alors je sais plus si on m'avait dit quoi mettre sur les compétences des joueurs. Euh, Sacha. Euh, Sacha. Donc passer le niveau, lancer. Donc je crois que c'était bloc, hein, du coup. C'était rangé à l'avis général que lui prendre bloc c'était mieux. Euh, j'ai bien envie d'aller vérifier quand même parce que je dis peut-être des bêtises. Est-ce qu'on en a parlé, je me souviens ? Il voulait pas prendre autre chose, hein. So réception, non, non, non. Non, je pense que bloc c'est bon. Et puis si je me gour, bah, c'est ma faute. De toute façon, Sacha, c'est pas la première fois que je me suis gouré avec lui, hein. Autant sur son nom que sur le reste. Alors, euh, donc blocage, ouais. Voilà. Fury. Bon, de toute façon, si t'avais fait un double, on pourrait hésiter. Mais là, là ça va. Ok, alors, équilibre, blocage, bond, esquive. Euh, c'est pas mal, hein. Ça commence à être très correct. Là, ça fait un super bon marqueur. Mais qui est très défensif. Parce qu'il a tout pour la défense, hein. Euh, et comme ça, quand il aura affaire à des gens qu'on tacle, au lieu de se faire démonter à 50%, il se fera démonter que, euh, que à 33%. Voilà. Donc, euh, ça aide quand même. Ça aide quand même beaucoup. Donc, Sacha, c'est bon. Et Evil, euh, Evil, je sais pas s'il m'avait dit quelque chose, point de vue de la montée. On avait fait quoi comme résultat ? On avait fait un 5. Euh, hum. Ah, je vais quand même devoir aller regarder. Allez, on se retrouve dans une seconde. Ok, donc j'ai vérifié. Il voulait joueur vicieux, joueur qui écrase et tout ça. Le problème, c'est qu'actuellement, dans la team, on a, euh, on a nos 3, euh, qu'on met devant tout le temps. Et Evil Sun, il en fait toujours partie. Mais du coup, il est venu avec un plan, euh, alternatif, qui peut être sympa. Il m'a dit qu'il pouvait prendre lutte, et on pourrait lui prendre, euh, arrachage de ballon. C'est-à-dire que quand il fera un bloc sur quelqu'un qui porte la balle, il pourra soit lui arracher la balle, en poussant, soit le faire tomber en lutte, même si l'adversaire a bloc. Du coup, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'il y a 2 des résultats, enfin, 1, 2, 3, 4, 3 résultats, qui, euh, qui seront améliorés en... pour récupérer la balle. Et, euh, et ça lui donnera au minimum, euh, 4 résultats sur 6 pour le... pour, euh, pour voler la balle, quelque part. Sauf si le gars a dextérité, évidemment. Mais, euh, mais pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Euh, 5 résultats, en fait, parce que le pot jaune, si le gars a esquivé, il prendra quand même le arracher le ballon. Donc, en fait, il n'y aura qu'une chance sur 6 s'il fait des crânes, pour qu'il ne vole pas la balle à quelqu'un. Ou qu'il ne la fasse pas tomber, du moins. Et ça, c'est, euh, c'est... j'ai trouvé ça quand même sacrément combo. Euh, bon, c'est sûr qu'on lui met l'ulte, là, il va quand même rester devant, hein. Mais, euh, là, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple prendre Evilsen, Jilou et Helaouine, et les laisser devant. Jilou et Helaouine, sur les deux côtés, ils esquiveront les coups. Parce qu'ils ont, bon, ils ont esquivé. Ce sera toujours une défense supplémentaire sur les... les 3 marqueurs centraux. Et en général, les centraux n'ont pas tac. Les centraux ont plus bloc et, euh, châtain, par exemple. Donc, esquivé est vachement combo. Alors que, sur les côtés, il va mettre ses tacleurs, et du coup, ils vont se faire choper s'ils sont sur le côté. Donc, euh, là, en première ligne, Helaouine, Jilou et un lutteur. Et c'est vraiment pas mal. Donc, euh, notre autre, euh... 3 quarts, faudrait le développer, euh... Enfin... Comment dire ? Euh, joueur vicieux, par exemple. Quoique, non, ce que je vais faire, c'est ça. Son premier choix, c'était joueur vicieux. Par contre, faucon légendaire, on fera la technique qu'Evilsen a proposée. Parce que, je la trouve vraiment pas mal. Voilà. Comme ça, on fera ça. Donc, Evil, tu seras bien le joueur vicieux de l'équipe. Alors, on va passer le niveau. Danser les dés. Voilà. Et on va commencer par joueur... Sournois. Durant une agression, un joueur avec cette compétence n'est expulsé que sur un double sur le jet d'armure, que si ce dernier est réussi. Donc, t'auras toujours un effet minimum. C'est-à-dire, ça sera au moins sonné. Tu te feras jamais virer si t'as fait pas au minimum un sonné. Ce qui veut dire que tu peux tenter des jets de sournois, enfin, des jets de piétinement, sur des gars qui ont des énormes armures. Tu t'en fous. Ça te coûte rien. Et quand l'armure craque, au moins, t'as une chance de se faire virer, mais pour un résultat minime. Alors que l'autre, si tu fais un double 1, par exemple, ou un double 2, ou 3, ou 4, tu passes pas l'armure, mais tu te fais quand même virer. Voilà. Donc là, c'est bien. Pas l'idée. Sournois. Et avec Sournois, on te mettra ensuite un joueur qui rajoute plus 1 au dégât quand tu piétines. Donc du coup, t'iras plus non plus devant. Je te mettrais légèrement en retrait, vu qu'on mettra les deux esquives quand même, et Faucon. Pour le préparer à encaisser les pains et à prendre la lutte. Ok. Point de vue des sous, on n'a plus de sous. Point de vue du club, on avait acheté le kiosk à sandwich, le squid. Donc on a un kiosk à sandwich. Très bien. Et on a le sponsor, Cercle de Bep. Ok. Eh bien, on va lancer une partie. petite partie en pleine nuit. En espérant qu'on tombe sur une équipe sympathique. On se retrouve dans... 180 secondes, dans 3 minutes. Hop. Bon, mince, c'est parti. Je n'avais pas fait gaffe que c'était démarré. On a un porte-manette zéro. On est parti. Donc je ne sais pas contre quoi on joue. Ah si, on joue contre des morts vivants. Qui ont une serveuse de Bloodvisor. Donc quasiment la même thé avec nous. Probablement. Et qu'ils ont juste 50 000 de plus. Ok. Bon, mort vivant. Alors, on va la jouer à la technique plus soft. Comme on avait vu que ça fonctionnait un peu mieux. que la technique vraiment violente. Même si je suis persuadé que la technique violente dans l'ensemble est plus efficace. Mais bon, pas avec les dés que j'ai. mis les résultats un peu horribles qui m'arrivent tout le temps. Alors, on est au black cart. On est chez nous. Donc notre stat va s'appliquer. On a le truc des squids qui fonctionne. Hop. Et. On a l'équipe de mort vivant. Donc avec plein de goûts à tuer. Ça, ça va être cool. Alors, on va passer en attaque bien sûr. Histoire de commencer à tuer des trucs. Ok. Il a une équipe de base. Il a un remplaçant zombie. Il s'est contrôlé. Et 4 ag. Ouh, il faut la tuer elle. Elle, c'est terriblement dangereux. Sinon. En fait, il a réussi à compenser le seul désavantage qu'il a. Donc là, il a châtaigne avec lui. Esquive châtaigne. Tac le châtaigne. Oh mon dieu. Esquive bloc avec la momie. Bludge. La momie qui a bludge. Sérieux. Et joueur vicieux bloc. Avec lui. D'accord. Bon. Bah c'est pas mal son équipe. Très très valaise. Nous à côté, on fait un petit peu nickel avec nos stats. Et pourtant, il a moins de télé que nous. Pourtant, on n'a rien nous. On n'a pas grand chose. Si, on a quelques esprits, machin. Ok. Donc, il a déjà placé. Placez vos joueurs en attaque. Ok. Assassin. Assassin. Alors, ils ont quoi ? Il a bloc. Il a pas bloc. Lui, il a garde. Hop. Changement de plan. Assassin là. Oh, quoique. Ouais, si. On va mettre un blitzer sur le côté. On va mettre un autre bloqueur. Alors, on inspire ici. Le sournois au centre. Le bloqueur là. Un deuxième esquiver à droite. Je peux mettre les deux esquivers du même côté. C'est dans le côté où je vais attaquer. Mais je vais mettre la furie de l'autre côté pour faire diversion. Donc, hop. Ah bah. Vous avez pas vu, mais il y a notre châtaigne là qu'on va mettre au centre. Et notre blitzer de ce côté avec la furie. Voilà. Chandelle. Donc ça, c'est très bien. Sur une chandelle à l'arrière comme ça, autant mettre un autre joueur. Aucun cas esquive, par exemple. Hop. Du coup, on va bien faire l'attaque sur la gauche. Et on peut garder notre coureur au milieu. Alors, on va faire les assassinats. Voilà, KO. Ensuite, on va tirer celui qui a... Garde, bien sûr. Dommage. On va quand même pouvoir lui mettre 2D. On a bloc, il l'a pas. Dommage. Ouais, on a châtaigne. Alors, on attend toujours à ce que ça blesse. Vu que c'est considéré comme set d'armure, finalement. Ok. Là, on va avancer. On va faire un peu de place. Ok. Sonner. Bon. Ben, on peut passer. On peut passer. Donc, on va envoyer la furie par là-bas. Voilà. Oh, pupille, on va faire un petit run, histoire d'être à la bonne portée. On a équilibre. Donc, je peux me permettre de faire un run gratuit. Ensuite. Alors. On peut aller faire un petit bloc des familles sur une de ses gouls. Ça fera pas de mal de lui en casser une. Bon. Ça veut pas. C'est lui qui va décider où on va. Ok, on va rester. Et on va revenir marquer ici. Et on va utiliser notre joueur vicieux, vu qu'on vient de l'avoir. Il n'y a pas de raison de pas l'utiliser. Euh. Mais on va d'abord marquer sa goule. Avec notre blitzer. Hop. Et on va lui passer la balle à notre passeur. Hop. Pas besoin de s'avancer plus, hein. Je pense que là, on est bon. On va regarder la distance à laquelle il peut aller. Voilà. Il peut pas aller plus loin d'où je suis. Donc, je vais juste me reculer de 1. Voilà. Qu'on soit tranquille. Parce qu'il y a quand même ses gouls qui peuvent aller jusque là. Voilà. Et là, on va écraser lui, hein. Avec notre joueur sournois. On a passé l'armure. Chaos. Mais c'est pas un double. Donc, il est pas viré. Et je crois qu'on est bon. Donc là, notre blitzer peut aussi bien marquer que notre purée, hein. Bien sûr. Donc là, son tacleur va nous démonter, normalement. Mais on a... Vu qu'on a bloc, maintenant, c'est 33%. C'est-à-dire qu'il n'y a que sur... Un des jaunes. Donc, il y a deux résultats de poussée. Il y a un résultat crâne. Un des résultats de double au sol. Et deux résultats jaunes. Un plein. Un pas plein. Mais le pas plein est compensé par tac. Voilà. Double crâne. C'est très bien. Une relance de moins. Et il tacle. Dommage. Bon, sur 4D, hein. Oh, Sacha est morte. Alors, ça fait beaucoup d'XP qui meurent, là, non ? Et le résultat de l'apothicaire, c'est mort. Bon. Ben voilà, on ne peut rien y faire, hein. Et ça lui fait un joueur en plus. Magnifique. Magnifique. Résultat d'apothicaire mort. Oh là 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 là. Ouais, c'est le perso qui a le plus d'XP de l'équipe. Un an du 7. Ouais, bon. Ce n'est pas excessif. Mais quand même. On avait de bonnes stats. On venait d'avoir de belles compétences et tout. On avait acheté bloc. Il avait fait deux crânes. Mais pour compenser la malchance des deux crânes, il fallait qu'il nous double tue avec la peau. Merci le jeu. Toujours à récompenser les bonnes actions. Ah là là. Ah ouais, je ne pouvais pas y faire grand chose, hein. J'ai quand même dépensé l'apothicaire, hein. Donc j'ai essayé, hein. Mais vous voyez, apothicaire, 6-5, 6-3, c'est pareil. Ouais, c'est le résultat pile de la mort. 6-2, je crois que c'est même pas... Parait que je vous regarde dans le tableau. Mais je crois bien que 6-2, ça te sauve. Que t'es juste moins à en force. Ou que tu es difficile de défoncer. Enfin, tu es un truc atroce. Mais au moins, c'est pas immédiatement mort pour donner un joueur à l'adversaire, quoi. Parce que là, c'est un joueur à l'adversaire. Cadeau, hein. Ok. Bon, il touche encore. Dommage. Oh, il blesse encore. Wow. Deux sur deux, hein. Il fait deux jets d'armure, il réussit les deux. Bon, ça va être compliqué, hein. Bon, bah du coup, il a fait une défense toute pourrie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... se redéployer. Alors, ses ghouls sont où ? Enfin, il y en a une par terre. Ouais, et lui, il va repiétiner un gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste déplacer... un ou deux qui vont marquer. D'ailleurs, lui, il faut le bloquer, hein. On va donner un coup de poignard à une de ses ghouls, si on peut l'atteindre. Euh, ça ferait un run à faire. Ah, c'est tentant quand même. Allez, go. Et c'est raté. Oh là là. Sept d'armure, c'est tant pas dur, hein. Ok, alors, les assassins. On fait un marquage parce qu'on marque au prochain tour, hein, normalement, s'ils ne nous défoncent pas tout. Euh, là, on va pouvoir faire un bloc indé avec un gars qui a esquivé. Bon, c'est moyen, mais bon. Je vais avancer un gars-là. Je vais virer Jeff du contact done, du truc, mais juste après ce bloc. Voilà. Comme ça, on peut avancer. Et on va virer notre ami d'ici. Et on va double marquer. Alors, soit sur l'assassin, soit là. Euh, si je double marque sur l'assassin, ça peut le sauver. Si je double marque ici, ça laisse la situation là beaucoup plus pénible pour lui. Donc, je ne vais pas sauver notre assassin, je vais juste faire ça. Donc là, il va normalement rajouter un soutien et le défoncer. Euh, pour ce qui est de mon lanceur, je n'ai pas besoin de l'avancer, je n'ai pas besoin de le jouer, en fait. Parce que il n'a personne qui peut atteindre. Mais il pourrait faire un trou et envoyer ses ghoules, par exemple. Vous voyez cette ghoule. Voilà, je peux quand même m'avancer de 1, je pense. Voilà. Hop. Je ne profite pas de la passe rapide, mais bon, en même temps, je ne peux pas me faire choper. Donc, euh... Je pourrais faire une passe normale, il n'y aura pas de souci. Et j'aurai probablement des gâts pour faire le lien, si vraiment j'ai besoin de faire une double passe. Enfin, une passe transmission, je veux dire. Par contre, ça m'embête tous ces... Enfin, cette mort là, directe... C'est vraiment... Pas de chance. Bon. Le blitz est passé. Sa momie n'a pas garde, parce qu'il a deux fois fait un double. Il a fait un double pour avoir bloc, un double pour avoir expi. Donc ça, c'est une team, quand même, qui a eu vraiment de la chatte pour avoir ça sur une momie. Là, ce que je vous avais dit, les supports. Les assassins sont toujours attaqués en premier, donc logiquement, il va faire le bloc avant tout le reste. D'ailleurs, il a attaqué un des rares qui pouvait esquiver. Ok, ça pousse. Bon, bah là, vous voyez, le fait qu'il n'arrive pas à vraiment faire tomber, pas vraiment de soucis pour nous. On devrait s'en sortir. Ah, il a bloc. Ah, quelle chance. On tombe sur le squelette qui a bloc, quoi. C'est pas grave, on se relèvera et on mettra un coup de couteau à la momie. Ça devrait le calmer. C'est ce gars-là qui va marquer, hein. C'est Abilson, ou... Eldor, ou... Oh, le bloc 1, 2 qui touche. Ça m'énerve, ça. Pourquoi il le fait ? Au moins qu'il le fasse à un endroit où c'est utile. Il avait un bloc à 2D à faire avant, en plus. Voilà. Pourquoi il ne l'a pas fait dans l'autre ordre ? On ne sait pas. Bon, bah, il a arrêté tout le monde. Non, ça va, il y a encore lui qui peut marquer, ok. Bon, alors, couteau... Ici. Dommage. Bon, on peut le mettre dans les cages. Donc, on a notre bloqueur châtaigné ici. On va bloquer châtaigné. Ah bah non. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si je mets un support et que je fais ça, je ne libère pas la situation. Ah, je suis en attente de la DRCR. Voilà, on va faire un blitz. Ah, il est déconnecté. Peut-être qu'on a même gagné 2-0, mais on aura quand même le mort. Même s'il ne se reconnecte pas, on aura le mort. Bon, après, je crois qu'avant, quand on jouait à Blood Bowl, il n'y avait aucun moyen de se reconnecter à une partie à partir du moment où on était déco. Mais ça, ils l'ont arrangé pas super vite. Ça vous paraît évident dans la plupart des jeux qu'il y ait ce système. Mais pendant longtemps, on ne pouvait pas se reconnecter. Donc, quand il y avait une partie perdue, directement, ça te mettait sur la page principale. Et puis, tu avais le match perdu pour ton équipe. Du coup, la moindre déconnexion pouvait te faire perdre une place de tournoi comme un dingue, quoi. Donc, rien qu'en voyant, par exemple, un gars qui avait 36 victoires, 0 défaite, 0 match nul, tu pouvais te demander comment ça se fait qu'en 36 matchs, il n'est pas déconnecté une fois. Parce que ça arrive, quand même. Et bon, moi, c'est vrai que j'ai la même ligne depuis des années et des années. Je n'ai jamais changé mon contrat. Si, j'ai dû le changer il y a quelques temps, mais... Et encore, quand je dis quelques temps, ça date. Mais voilà. J'avais encore un vieux modem tout pourri. Alors, ça recommence. Voilà. Alors, on a 1 minute 30 pour... On a pu réfléchir en même temps, hein. Donc, euh... Alors, l'idéal, ça serait de faire ça. Ouais, mais là, il va nous balancer dehors. Non. J'ai dit, alors, c'était de faire le blitz sur sa goule. Alors, on va faire blitz ici. Pour ne pas être en contact avec son machin. Pognard. Ramage. Ici, on va marquer lui. Oh, c'était une esquive, ça. Fais pas des boulettes comme ça. Ici, on va pousser son gars. Après avoir donné un support. Non, comme ça. Parce que j'avais vraiment envie de faire le châtaigne. Ok, un KO de plus. Bon, c'est pas des morts, hein, bien sûr. Et on va donner à notre blitzer, parce que c'est lui qui a le plus de mouvements. Oh, tu l'as pas rattrapé à 67. C'est pas bien, ça. Voilà. Et maintenant, on peut se décaler. Comme on veut. Alors, en même temps, si on marque tout de suite, on n'a pas énormément d'avantages, hein. Parce qu'on a déjà un mort, et lui, c'est KO qu'on se réveille. Mais bon, d'un autre côté, on prend de l'avance. Allez. Oh, et je rate les suive. Oh, non, mais c'est pas vrai. J'arrive même pas à faire une esquive. Il se passe quoi, là ? J'utilise une relance pour un 67% d'interception. J'arrive pas à faire une esquive à 83% derrière. C'est du foutage de gueule, moi, je dis, hein. Qu'est-ce qu'il y a G3, G4, G? Bon, tout mes gars ont 4 AG, que ce soit un blitzer ou pas un blitzer, bonhomme. Et voilà, lui, il la ramasse sans souci, hein. Bon, il a 4 AG aussi. Ouais, c'est normal. Il a 4 AG et il a dextérité. Donc, il la ramassera toujours. Hé, mais les runs, t'es pas obligé, là. Fuck. Ah là là, c'est énervant. Enfin bon, c'est énervant la situation. Pas vraiment ce que fait mon adversaire en ce moment, hein. Là, il fait ses actions, lui, hein. Qu'est-ce que tu veux. Ce qui est énervant, c'est que ça passe l'armure comme ça. Je fais exactement les mêmes choses. Bon, c'est passé, mais je fais des KO. Je fais pas des meurtres. Et puis là, l'histoire de l'esquive, sérieusement. Là, c'est un touchdown, c'est tout, hein. 2 x 83, puis c'était réglé. Et voilà. Et là, il réussit tout. Et en plus, il passe tout le temps l'armure. Ça va être super pénible. Super pénible. Mais pas parce qu'il fait des super mouvements, hein. Regardez ces mouvements, c'est pas... Il a rien fait qui m'est... Qui m'est incroyablement surpris, hein. Depuis telle heure. Il bouge, il tape. Il bouge, il tape. Il fait rien, à part ça. La seule action qu'il choisit de faire, c'est le blitz. Et vous voyez, c'est toujours le même. C'est sa grosse momie qui a bloqué. Donc au final, c'est même pas très original. Ouais, il veut pas se suivre parce qu'il se dit que je vais la piétiner. Et il a bien raison. Parce que si j'arrive à la mettre par terre, celle-là, je la laisse plus relever, hein. Il est où, mon vicieux ? Il est... Il est sorti, à tous les coups. À tous les coups, c'est lui. Non. Lui, alors ? Non plus. Oh, non. Alors, où c'est que c'est ? Oh, il fait encore un bloc 1, 2. Mais c'est pas vrai. Ah, bah, le voilà. Quatre armures, regardez. Quatre fois sonné. C'est abusé. Bon. Alors, je peux passer en diagonale pour faire un blitz. Mais je peux faire qu'un blitz à 1D. En marquant ici, par exemple. Donc en fait, j'ai le meilleur temps de faire 40%, 49% de poignard. Voilà, ça, c'est blessé, ça ne régénère pas. L'autre, vous ne l'a pas eu. Et là, on passe sur la diagonale. Non, on va passer sur la diagonale pour le marquer. Il n'y a pas de tacle, hein. Là, il y a esquive. Donc en fait, il faudrait que j'aille là. Donc toi, il faudrait que j'aille là-bas. Ok. En fait, sinon, plus simplement, je mets mon châtaigne ici pour une défense. Je bloque lui. Comme ça, je n'ai pas dit ce qu'il va faire. Parce que j'aurais mis ce qu'il va faire quand même, mais ce n'est pas grave. Voilà, comme ça, c'est moins risqué. C'est 3 fois 83. Et je ferai le bloc à la fin. Non, par là. Ah, tu n'as pas ramassé à 67, bonhomme. Abuse. Voilà. Par contre, je ne vais pas courir vu que j'ai dépensé ma lance. Mais on va faire le bloc ici quand même. Ou alors, j'envoie... Je me dégage. Comme ça, je peux lui faire une passe rapide. Avec 2 esquives à 83. Allez, ça se rend. Et un petit run. Allez. C'est bien parce qu'on est greedy. Et que la passe sera plus facile comme ça. Parce qu'il faudra qu'il me le marque avant. S'il fait l'erreur de bloquer directement mon lanceur avec sa momie, par exemple. Là, c'est la passe. Elle est quasiment gratuite. Donc, j'ai nerf d'acier. Mais il peut me marquer autant de fois qu'il veut le lanceur. Ça ne marchera pas. Il faut qu'il marque celui qui réceptionne. Voilà. Et là, il va faire le blitz ici. Parce qu'il a un gros moumoute qui fait mal. Ou alors, oui. Lui aussi, ça marche. Il attaque. Il n'a pas utilisé son blitz. Petit mariole. On va quand même faire la passe. Oh, et puis je ne la ramasse pas, en plus. Foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. J'ai nerf d'acier. Je n'ai pas de malus pour la lancer. Et pas de malus pour la réceptionner. Et je rate. Vous vous rendez compte ? Ah, c'est quand même fou. Je n'ai même pas réussi à la rattraper. Parce que là, ça lui utilisait son blitz après. Donc, c'était quand même intéressant que ça lui crame au moins deux actions. Ah, mais qu'est-ce que ça peut m'énerver. Une esquive, un run, j'ai le touchdown et on était au coup d'envoi dans le suivant. Je veux dire, il n'y avait pas tout ce bordel. Vous vous rendez compte de comment ça peut dégénérer pour rien ? Allez, fais un run, viens, que je rigole. Casse-toi. Casse-toi la gueule, ça me ferait bien, regarde. Ouais, il va blitzer plutôt avec le revenant. Il n'y a aucune raison de blitzer avec quelqu'un d'autre. Ouais, parce qu'il a autant de chances de réussir et il fait autant de dégâts. Et il touche, de toute façon, avec un pauvre. Bon, voilà. Donc, ça n'aurait rien changé, même si j'avais réussi ma passe. Mais ça aurait quand même peut-être donné un XP. Je ne sais pas s'il passe rapide dans un XP ou pas. On ramasse ça, j'aimerais bien qu'il crame une relance, quand même, un petit peu. Je n'arrive même pas à faire une esquive, moi. Allez, crame ta relance. Ou alors qu'il ne tourne pas. Ce serait bizarre. Oh ! Too easy. Je rate tout. Et lui ? Il ramasse tranquillement avec un de ses blitzers la balle. Ok, c'est trop facile. Trop facile, ce jeu. Surtout qu'il joue mal. Il ne fait pas des actions super. Pas mal, non. Il ne joue pas hyper bien, mais il ne joue pas mal non plus. Non, il ne faut pas abuser, quand même. Bon, alors, Jeff, tu vas devoir marquer. Toi, est-ce que tu as bloc ? Non, tu as sournois. Ok. Donc, Jeff va devoir blitzer. C'est mon assassin, là ? Non, c'est Alastraz. Mon assassin est là. Rien à faire. Ok, donc mon assassin, on va juste marquer lui. Là, on va marquer lui. Je vais lui mettre des bâtons dans les roues, parce que si j'attrape la balle, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. Par contre, ouais, il faut que j'aille marquer E. Ou du moins, que j'aille marquer E. Sinon, je peux utiliser lui. Ouais, châtaigne, ça marche aussi. Allez, on va le faire comme ça. Voilà, donc là, on fait une séquence marquage. Bon, passe rapide, j'ai bien envie de le garder au cas où je réussisse le blitz. Donc, mon assassin, on va le mettre dans les pattes de quelqu'un. Genre lui. On va faire le bloc ici, avant, parce que sinon, j'aurais plus le support. Et on va sortir des pattes de la momie. Voilà, comme ça, on peut faire le blitz à 2D. Avec châtaigne. On est à combien de tours ? 5 tours ? Ouais, je vais relancer, hein. Parce que là, c'est trop tentant de réussir. Surtout que je l'envoie du côté de mon ramasseur qui est à passe rapide. Allez, lâche cette balle. Non, 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 on en touche pas, ça. Ouais, là, très bien. Très, très bien. Ok. Du coup, je vais juste me relever. Pas besoin de prendre le risque de faire une esquive ou quoi que ce soit, hein. Ouais, ouais, pas besoin. On relève juste. C'est Evil qui a la balle. C'est Evil qui m'a marqué, bizarrement. Eh ben, ça me va. Mais j'avais quand même mon lanceur prêt à la récupérer. Ce qui aurait été un peu plus sécuritaire, hein. Parce que lui aurait pu faire la passe rapide quand même en plus. Si jamais la balle était tombée vraiment sur la diagonale, sur son corps, elle serait passée derrière. J'aurais même pu marquer le touchdown, hein. Alors là, double KO. Donc, ça sert à rien. Il relance. Oh, il a déjà cramé sa relance pour ça. Ouais, ouais, ouais. Je vois pas l'intérêt, hein. Franchement, je vois pas l'intérêt de cette relance. Il la bloque, hein, la momie. Donc, il allait pas tomber. Ok, là, donc, il réussit son blitz. Donc, il va pas blitzer mon gars. Et je vais le poursuivre avec mon assassin, si jamais il fait une action avec nous. Non, il peut pas faire d'action, à part taper mon assassin. Là, il peut esquiver, mais il faut qu'il tape d'abord l'assassin. Donc, il lui faut un support avec la momie. Ok. Support avec la momie. Bloque. Esquive avec la goule. Sur un blitz hasard 2. Ramassage avec la goule après le blitz hasard 2 qu'aura réussi, évidemment. Oh, il va y arriver, tu crois ? Ça serait vraiment horrible qu'il réussisse ça, hein. Parce que c'est le seul truc qu'il peut faire. Ça serait vraiment atroce. Mais du coup, là, il va devoir faire un... Oh, il a mis du mauvais côté. Parce que là, du coup, il esquive, mais il est obligé d'esquiver une deuxième fois ici. Et il esquive à moins 1, là. Parce qu'il rentre dans une zone d'attaque. Donc, en fait, je crois qu'il s'est foiré. Parce qu'il fallait qu'il me mette là pour pas avoir de jet d'esquive entre là et là. Vous comprenez le truc ? Là, il s'est mis une esquive avec une agilité de 2, c'est-à-dire qu'il a 50% fois 2. Bon, ça veut pas dire qu'il va pas la réussir. Mais il a aussi un support négatif. Ouais, non, non, il peut pas. Il peut pas de bout. Il n'y a pas moyen qu'il y arrive. Donc, on aura juste à esquiver. Oh, ouais, ouais. Un bloc indé. Bien sûr. Allez, il est blessé. Oh, s'il l'avait blessé ! Sa goule ! Par contre, ce qui m'embête, c'est que Evil, là, il a envie d'aller piétiner sa goule plutôt que de marquer. Alors, on va quand même faire des blocs avec nos bloqueurs. On n'a plus de relance. Hum, on n'a plus de relance. Alors, on va marquer là. On va faire les assassinats d'abord. Allez, bim ! Une blessure. Non, dommage. On va faire un deuxième assassinat. Non, on va devoir faire un bloc ici. A2D. Avec Châtaigne. Oui, c'est mieux. Donc, notre assassin, on va plutôt le mettre par là. En fait, je me demande si on devrait marquer. Parce qu'on n'a pas besoin de marquer, là. Là, le mieux, ça serait d'essayer de lui tuer sa team. Après tout, il nous a tué Sacha. Ça serait que justice. Ok, bon, on va rater. Ça m'a coûté mon blitz. Mais je peux toujours esquiver. Après, je peux esquiver. Aller là et lui donner la balle. Je peux aussi me mettre par là. Avec Jeff. On va se mettre par là avec Jeff. Venir ici marquer sa momie avec Abil. Bon, c'est un peu douloureux, mais... Donner au passeur. Et le passeur, on va le mettre loin devant, là-bas. Enfin, loin devant... Non, on va le mettre plutôt là, en vrai. Pour ne pas qu'il puisse se faire rebondir la balle dehors. Et pour qu'il puisse faire une passe facile à s'en coller avec qui, quoi. Voilà. Parce que là, marqué maintenant... Je pourrais remarquer un autre jam derrière. Mais c'est lui donner beaucoup trop de chaos. Je vais attendre au moins un tour. Pour être sûr qu'il ne puisse pas marquer. Voilà. Et là, Arthur, il va venger Sacha. Sur la goule. Dommage. Huit d'armure. Mais bon, c'était plus facile sur le... Lui, on aurait fait sept d'armure, mais bon. C'est pas grave. La goule était plus intéressante parce qu'il ne régénère pas. Et on pourra le refaire au prochain tour, vu que dessiner. Mais on le fera avec notre joueur sur moi, cette fois. S'il est vivant, bien sûr. Pas dit qu'il soit vivant. Allez, là, là, là. Ah, dommage. Ah, il est séné. Dommage. On ne va pas pouvoir l'utiliser. Il passe souvent l'armure, quand même. C'est 9+, je vous rappelle. Il ne fait que des 10, des 11. Et il passe systématiquement. Bon, il a châtaigne. Regardez-moi ça. Des blocs 1, 2 qui font des pots. Ça devient vite lassant, à force. Les 50 premières fois, on trouve ça fun. Et après, on se dit, ouais, mais quand même. Ah, il a cramé sa dernière relance. Non, il ne l'a pas cramé. Donc oui, il ne faut pas que je marque. Parce que là, il ne les crame pas, ses relances. Oui, il l'a gardé le jour au cas où. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas blessé, là. Par contre, on va pouvoir remettre un taquet. Alors déjà, on va faire les assassinats, qui sont Gratos. Blessé. Argile. Argile, sûrement, bah, commotion. Il a régénéré, dommage. C'est vraiment dommage qu'il régénère ça. On va relever Gilou. Alors, il faudrait que l'assassinat passe ici aussi. Ce serait génial. Dommage. Ce serait génial parce que si l'assassinat passait là et que je bloquais ici, on pouvait piétiner la momie. Ce qui aurait été vraiment cool. Mais ce qu'on peut peut-être faire en poussant ici. Par contre, c'est un bloc à un dé. Ouais, on va le faire quand même. Un bloc à un dé, je le pousse sur le côté. Comme ça, on peut piétiner la momie à quatre. Ah, dommage. Si, j'ai encore la possibilité de faire un bloc. Donc, normalement, ça va être faisable. Ouais, puis c'est un bloc avec un gros. Nickel. Dommage. Ici, on va remplacer. Alors, elle, elle peut aller jusqu'où là ? Je vais le mettre ici. Non, même là. On va se décaler de 1. Voilà. Comme ça, on peut piétiner ici. Tranquillement. Allez. On met un 3 sur un 7 d'armure. Je fais 3 au dé, sérieux. Ok. Le but, c'est de lui massacrer sa team. Juste pour venger Sacha. Surtout que là, vous voyez, ces gars sont loin. Et plus ou moins bloqués. Bon, évidemment, il a ça. Des actions suicides. A un dé avec double run. Et j'ai passe rapide. C'est jamais perdu. En fait, il faudrait qu'il mette sa momie d'abord. C'est pour ça que je l'ai éloigné le plus possible. Ben, bon, je lui laisse l'opportunité. S'il veut planter sa dernière relance. C'est une option. Parce que le but, c'est qu'il blesse sa goule. Ou qu'on lui blesse. Mais vu que là, il l'avait bien protégé avec la momie. Vu qu'il a tombé notre... Allez, casse-toi la gueule et blesse-toi. Oh, il ne se casse pas la gueule déjà ? Ah non. Un seul run. Il n'a pas fait le blitz avec. Ok, un run. Il ne veut pas se casser la gueule non plus. Et il touche. Oh, si ce n'est pas beau ça. Si ce n'est pas beau. Allez, pousse, pousse, pousse. Il oublie que j'ai bon. Et on va poursuivre, bien sûr, pour lui tuer. On va s'acharner au double coup de couteau sur elle. Bon, ça serait bien qu'il tombe quand même. Il ne veut pas. Et encore un dé. Non, mais il faut qu'il arrête. Trois fois qu'il frappe à un dé avec ce gars. Trois fois qu'il touche à pot ou quoi. Une chance sur six. Une chance sur six. Trois fois de suite. Avec ce joueur. Qui attaque en plus, déjà. Qui n'a même pas besoin du pot. Bon, par contre. Alors, il faudrait que mon poignard marche ici. Pour que je puisse poignarder sa goule. Qui me marque. Dommage. Alors. Notre sournois, du coup. On ne va pas l'utiliser. Là, c'est le tour où on doit marquer. Donc, il faut éviter qu'on fasse des actions. En vrai, on a une chance sur six de se rater pour l'eskip. Par contre, on a une chance sur six pour rater. Mais faire un backstab sur sa goule. Ce qui peut être tentant. Donc, je vais plutôt tenter le backstab. Sur sa goule. En blitz. Plutôt que de la jouer safe. Bon, on rate. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Que l'on rate comme ça. Bon, bah du coup. Je vais juste me mettre là. Pour ne pas me prendre une baffe. Trop sévère. Et puis, on va marquer. Ah, je suis déçu quand même. Ah ouais. Première mi-temps. On a un mort. Et on n'a rien pu lui faire. On lui a fait trois KO. Ah, une commotion sur sa goule qui ramasse. Ouais, à la limite. Quand même pas folichon. Surtout qu'on dominait complètement le jeu, là. Ok, on a un KO qui revient. Ce qui fait qu'il nous manque un joueur. Lui, il a un mort. Et il a un qui revient. Mais il avait déjà un remplaçant. Et les deux autres que j'avais sortis aussi. Et on va générer. Donc au final, on se retrouve avec une équipe. Lui, moins un. Et moi, moins un. Euh, non. Moins un. Moins deux. Plus un. Ouais, il nous manque... Non, il nous manque pas de joueurs. Si, un. Pareil. Donc en fait, on se retrouve avec Zeko. Ok. Donc on va mettre Zillou. Bah, Evil. Pour le moment. Ah non, euh. Non, non. Faucon. Faucon, Zillou et Elawin. Elawin est KO. Donc oui, ça va être le coup. Voilà, c'est comme ça. Et on va mettre les assassins derrière. Sur la diagonale. Alors, je pourrais les mettre en face. Alors, la diagonale, c'est bien. On va mettre les Blitzers à côté. Pour avoir des mouvements. Et on va mettre... Alors, c'est pas le sournois qui est devant ? Non, j'ai mis un bloqueur. Non, non. On va mettre le sournois. Notre lanceur au centre. Moi, il est pas trop loin. Et on va mettre notre châtaigne là. Blitzers à côté. D'ailleurs, on n'a pas besoin de les mettre tant en profondeur. Je vais plutôt les faire en L. Voilà, un bloqueur ici. Et en L. Parfait. Enfin, en carré, quoi. Comme ça, lui, il a suffisamment de mouvements, normalement, pour aller complètement de l'autre côté. Si je le mets là-bas, il peut pas traverser jusqu'au bout. Il peut aller peu près jusque là. Et là, ça serait un peu court, quand même. Parce que là, s'il envoie une goule sur un bord, au cas où il gagne un tour, ou je sais pas s'il fait quelque chose de bizarre, je préfère être prêt. Donc là, il va pouvoir faire un bleed sur un de nos assassins. Et il va boîter les trois. Normalement, il devrait pas pouvoir faire grand-chose d'autre. L'événement parfait serait rocher sur sa goule. Et évidemment, pas rocher sur notre assassin. Parce que ça, ce serait atroce. Même s'il avance d'une case, ça serait atroce, en fait. Vu que... J'ai fait un placement normal et pas un placement de fuyard. Sandel. Il aurait dû mettre quelqu'un d'autre. Comme ça, il aurait pu lui lancer la balle. Genre un de ses revenants, en fait. Parce que là, il va devoir courir à fond. Oh, coqueux. Ouais. Il devrait pouvoir y arriver. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais... Ça a l'air vraiment nul, son attaque. Parce que là, il a pas un bloqueur. Donc, il peut pas faire ce bloc-là pour libérer. Ouais, il s'est démerdé. Je sais pas trop comme de la merde, là. Là, il peut parce qu'il la garde. Mais bon, il rate. Non, faut l'envoyer là, bonhomme. Pour que ta momie tape dessus. Et après, tu tapes avec le revenant, là. Ah, ok. Bon, après, hein. On peut pas demander non plus. Qu'ils savent trop bien jouer. Euh, Evil, faudrait qu'il reste en vie. J'ai encore des gens à piétiner. Ouais. Mais, euh, vous voyez, sans l'événement mort, comme on dominait facilement le jeu, là. Mais par contre, comme ça va être dur à la prochaine mi-temps, vu qu'il va se réveiller, tous ses gars. Faut que le nôtre se réveille aussi, hein. Bon, on jouait sans la furie avant ça, hein. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas jouer sans, euh, après. Là, il va faire un run. Hum. Allez, vôtre-toi. Ah, non, il réussit. Mais on esquive. Donc, ça, c'est l'avantage, hein. C'est que, sur la ligne de front, c'est rare que les gens, euh, mettent leur, euh... Non, 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 non. Pas d'utilisation de truc, non. Sinon, je vais au contact et il va pouvoir me retaper. Ah, par contre, on aurait empêché qu'il... Oui, bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de soutien, hein. Sur qui ? Sur les villes ? Ouais. Chouard vicieux, c'est bien. Dommage qu'il soit pas viré. Bon, par contre, il va refaire exactement la même au nouveau coup d'envoi, là. Et il va l'envoyer à un... Un gars qui a deux d'agilité. Waouh. C'est pas très malin. Si tu veux gagner des XP, il vaut mieux que ça soit sûr, quoi. D'où mon idée de donner ça au revenant. Mais bon, ça va, il avait une relance pour le faire. Ah là là, ça m'énerve. Chaque fois que je vais voir Sacha là-bas. Et voilà, les chaos qui reviennent, petit à petit. Donc maintenant, il ne lui manque plus de joueurs, nous non plus. Mais on est quand même amputés d'un joueur définitivement. Bon, ça va baisser notre TV, hein. Ça, c'est sûr. Ça va la baisser de beaucoup, hein. Donc, on a un joueur supplémentaire. Donc, c'est notre deuxième esquiveur. Qu'on va mettre à gauche. Comme ça, notre sournois. On va le mettre derrière. On va même le mettre au contact. Comme ça, s'il pousse, on aura un autre mur. Ouais, non, pas besoin, en vrai. On va se mettre là, ouais. Mais deux tours d'affilée où il peut cogner, ça peut faire très très mal à une équipe. Parce qu'en fait, sur les trois blocs de base, vu qu'il a pas mal de châtaignes, c'est l'équivalent de un sur les trois qui devrait être sonné ou KO. Les meilleurs résultats, c'est ça. Sur les trois de base, sur les trois gars que tu laisses devant, il y en a un qui est KO, en gros. Donc, quand il a deux fois un coup d'envoi comme ça, mais qui peut être blessé ou qui peut être pire, mais quand il a deux coups d'envoi comme ça, il suffit qu'il ait un petit peu de chance en plus, et là, il peut sortir trois joueurs définitivement, quoi. Enfin, au moins pour le match. Ou alors que les KO ne reviennent pas, ou des choses comme ça. Et ça peut être vraiment pénible. Par contre, trois relances. J'espère que cette mi-temps, il les dépensera plus vite, parce qu'à la dernière, il les a eues jusqu'à la dernière action. Deux équipes gagnent une relance. Oh, j'ai pas besoin de ce relance, moi. Mais lui, qu'il en ait une quatrième, c'est déjà assez irritant de lui enlever comme ça. Bon, on va éviter les momies. On va se dégager au plus vite, et puis on va choper les autres. Ok, esquivé. Ok, esquivé. Ah non, bloc. Ah non, il a pas bloc. Esquivé. C'est l'équivalent, hein. Si jamais il fait pas avec une momie qui a bloc, ça ne fonctionne pas. Et il nous poursuit pas, hein. Alors ça, c'est vraiment nul de sa part. Peut-être à cause des assassins. Vu que les assassins ont réussi des jets atroces, il se dit, mince, il va me blesser avec ces assassins. Alors qu'en vrai, les 9 d'armure, il y a très très peu de chances qu'on y arrive. Bon, par contre, comment je vais récupérer la balle ? Ça, c'est un autre problème. Alors, c'est raté. Tient nulle part de ce côté. On a une team solide, hein. Mais le problème, c'est que, voilà. Le premier taquet qu'il a raté avec double crâne, qui m'a tué la furie, c'était quand même l'action de trop dès le début du match, quoi. Tu perds un perso définitivement, mais au tour 1, quoi. Tour 1 de l'adversaire. Ça, ça pique les yeux. Ah, il ramasse, tranquille. Il n'a même pas de dextérité. Ah, m'énerve. Moi, avec mes scavenges, je n'arrive même pas à les ramasser, ces balles. De temps en temps. Pourtant, j'ai dextérité avec le lanceur. Bon, il a blood, j'ai glissé, c'est contrôlé. Il faut qu'on lui mette un coup de couteau, à ce coup-là. Et qu'elle blesse, comme l'autre. Ok. Donc là, on va s'acharner sur les faibles. Enfin, sur les faibles. Sur ceux qu'on peut choper, disons. Ok, là, c'est ça. On va le mettre. On sait qu'on peut le mettre. On verra plus tard. Il faut un gars pour marquer. Il faut un gars démarquer. On va le démarquer au contact. Il pourra se faire repousser. Il pourra se relever après le combat. De toute façon, je ne pense pas avoir la balle très vite. Donc, par contre, c'est là, oui. On va remarquer là. Là, Evil, on va attendre. Ici, on va marquer là. Là, on va marquer ici. Je ne sais même pas si c'est utile de marquer à l'autre bout, là-bas. Ouais, si, quand même. J'ai bien envie de casser la gueule à ce revenant. Ils pourraient très bien se démarquer. Ils ont trois d'agilité. Voilà. On va le laisser au corps à corps. Et rester sur place. Voilà. Ici, du coup. On peut blitzer avec notre coureur. Et on se mettra ici pour faire le piétinement à cinq joueurs contre lui. Voilà. Parfait. Et on va le piétiner. Est-ce que je n'ai pas un blitz à faire ? Si, on l'a déjà fait. Je vais juste décaler mon assassin là. Ah, il va prendre un blitz, mon assassin. Ah, c'est pas grave. Ah, dommage. On a passé l'armure. On a fait un double. Et c'est qu'un sonné. Avec notre joueur sournois. C'est quand même vraiment très, très dommage. Parce qu'en fait, c'est le minimum qu'on puisse faire. La blessure de... Armure 4, on fait 4. Mais la blessure, c'est pile ce qu'il ne faut pas, quoi. C'est la plus basse blessure en double. Ah, c'est ballot. 1 plus 1. Bon, il a relevé son revenant. Je vais l'envoyer dehors. Du coup, on perd 1 de joueur en plus. Ah, c'est là. Mais pourquoi tout ça charme, quoi ? Même sur les achèvements faciles, on n'y arrive pas. Et lui, il y a ses peaux partout. Hmm. Décidément, cette team Elf Noir, elle n'a vraiment pas de chance. Jamais perdu contre les morts vivants. Jamais. De ma vie. À part quand je filme. Et avec les Elf Noirs, bien sûr. Jamais perdu avec les Elf Noirs. Bon, je dis ça, mais j'exagère, bien entendu. Mais les match-up morts vivants contre Elf Noir, c'est... 70% de succès, hein. Il n'y a vraiment rien pour t'arrêter, hein. Tu marques les crottes avec tes crottes. Conquête d'agilité, quand même. Et lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a deux momies qui se baladent et qui tapent de temps en temps. C'est vraiment nul, hein. C'est cool. Tu les backstabes, tu les tues. Il n'y a plus rien qui t'embête. Il n'y a vraiment rien qui t'arrête, en fait, dans l'équipe. Donc là, tous ces peaux qui touchent sans arrêt mes gars qu'on esquive ou qui... Ou ma furie ou j'en passe. Mes assassins, même. C'est irritant. Parce que ce n'est pas censé arriver, normalement. Ou alors qu'il ne passe pas l'armure, c'est systématiquement non plus. Parce qu'on peut voir, hein. Les jets d'armure, blessure, voilà, hein. C'est la fête. Oh. Oh, il pense que je ne peux pas le rattraper, là. Ou alors il a suffisamment pour faire une cage. Juste là, c'est bon. Voilà, comme ça, il fait son bloc, ici. Et il va tenter une esquive avec le revenant. Pour avoir un support supplémentaire. Ah, possible. Ça n'empêche pas que tout ça, ça peut y aller, hein. Lui, il la bloque, en plus. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il m'a fait, là, mais... Pour le moment, ça n'a pas l'air très sécuritaire, ce qu'il nous fait. Même lui, là, esquive, marqué avant que je fasse l'action de bloc, du coup. Voilà. C'est une chance sur 36 de raster l'eskive, donc c'est la première action que je ferai, là, avec l'eskive. Voilà, donc hop. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est le blitz, là, avec le bloqueur. Et ensuite, on avise. Ensuite, on avise pour faire une passe. Il a glissade contrôlée, donc il va jouer au mariole, là, mais si je touche, je touche. Voilà. Il devrait revenir vers sa momie pour que la balle soit pas trop loin. Oh, je vais rester sur place, hein. Du coup, mon assassin, je n'ai pas envie de faire un blitz. Enfin, je vais faire le poignard, quand même, sur ce rang. J'ai fait combien ? J'ai fait 9, donc je n'aurais pas réussi sur la momie. Voilà. Mon blitzer ou The G-Max. The G-Max peut marquer. Donc, potentiellement, je pourrais aller là et faire la passe. Une chance sur 6 qu'il ait de la rattraper. Voilà, on va la prendre. Oh, déjà, je ne la ramasse pas à 83%, mais c'est du foutage, je gueule, sérieusement. J'ai l'impression que ça s'acharne, quoi. Bon, par contre, on va piétiner. En fait, changement de plan. On va faire un piétinement. Parce qu'il faut piétiner sa goule pour pas qu'il marque, hein. Parce que s'il arrive à me récupérer la balle, j'aurais l'air con. Et en même temps, piétiner une goule, c'est toujours agréable. Oh, et je ne fais rien du tout, armure 6, quoi. Ah, c'est du foutage. De gueule. Alors, ici, ici, châtaigne. Ok, donc voilà. Et on va châtaigner son revenant. Je vais le reculer, il peut n'en obliger ses qu'un. Il faudra marquer l'autre, mais au moins, on ne sera pas dans la merde. Et ici, on va faire un bloc indé. Allez, il en a fait tellement que je me dis que je peux peut-être en réussir un. Magnifique. Quelle chance, absolue. Et c'est sonné. Ok. Bon, bah là, on devrait être bien. Si jamais il me marque méga, là, pour pas que je puisse marquer en ce tour, c'est pas grave. Lui, ça reste une cible très très bien pour avoir le ballon. Parce qu'il a pas ce rapide. Ça ne me dérange pas si jamais il ne va pas jusqu'au touchdown tant qu'il a la balle et puis qu'il peut encore la donner à quelqu'un en fin de démerder, quoi. Donc là, il faut qu'il fasse les 4 marquages avant de faire une connerie. Un marquage. Deux marquages. Trois marquages. Quatre marquages. Et ensuite, un lit. Et un marquage final. Et là, il est bon. Bien sûr, ça m'a mis là. Enfin, sur un des deux. Entre les deux. Non, blitz. Ah ouais, d'accord. Il est très offensif. Ça va peut-être le perdre parce que s'il blitz pas au bout, là-bas, je peux marquer. Il a relancé. Ok. Et il a touché quand même. 25%. Bon, 25% deux fois, ça fait 33%. Il n'était pas censé réussir même à la deuxième. Clavicule défoncé. Bon, bah on a un deuxième mort. Il a 25% de chance de toucher. Donc, tu n'utilises pas une relance pour 25% normalement. Il le rerolle et ça me tue mon joueur. C'est quand même stupide. Tu ne relances pas avec ça. Tu juste acceptes le fait que tu as raté. Tu pousses le gars. Tu avances sur lui et puis tu joues autre chose. Tu as encore 5 joueurs derrière. Parce qu'il pouvait se rater avec son deuxième bloc. Donc, tous ces joueurs-là, ils restaient immobiles. S'ils rataient le deuxième. Vu qu'il n'a même pas bloc son perso. Donc, il a pris un risque en relançant. Et en plus, il est récompensé. Alors qu'il n'aurait déjà pas dû réussir la deuxième fois. Non, mais ce n'est pas une honte totale. Franchement, c'est la honte. Je n'ai jamais vu ça. Une action aussi merdique. Une décision de prendre une relance sur une action vraiment nulle. 25% de toucher, tu ne relances pas. Non, mais c'est clair et net. Regardez. Maintenant, il bouge les gars. Il bouge les gars alors qu'il aurait pu déjà avoir fait le turnover. Il bouge après avoir fait un turnover, en gros, dans l'idée. Ah, si ce n'est pas stupide. Bon, je vais faire le blitz, l'esquive, la passe. Et puis, on verra bien ce que ça donne. En fait, là, je vais prendre un des deux pour blitzer le marqueur de l'autre. Donc, en gros, je vais prendre mon blitzer là. A moins que ce soit celui qui esquive. Châtaigne, il bloque. Bon, il faut autant utiliser le châtaigne. Vous voyez, je vais là. Bim, j'esquive. Ensuite, je m'esquive ici. Je fais le tour par ici. Je fais la passe sur mon blitzer. Normalement, personne ne devrait pouvoir intercepter. Donc, on va commencer par la Stasuna, par contre. Ok. On pourrait même m'esquiver par ici, en fait. Si jamais je défonce la goule. Mais je ne crois pas qu'on ait vraiment de place pour passer ou faire quoi que ce soit. Si je peux passer à travers ce squelette, ça serait peut-être moins dangereux. On va calculer le mouvement avec lui. Ça serait jusque là. Du coup, je gagnerais un ou deux de mouvement. Ouais, ça serait une passe super facile. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc, j'esquive. Blitz. Oh, putain ! Mais ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible, ce jeu-là. Sans arrêt, faire des 1. Comme ça commence à me courir. Systématiquement. Ouais, je ne blesse pas. Là, je peux même bloquer. Mais du coup, maintenant, ça change toute la donne. Parce que si je rate le bloc sur la goule, ça rate toute l'action maintenant. Bon, ben, on va faire l'esquive, simplement. Tra, et si je rate l'esquive là, c'est foutu. Oh, my God. Ah, c'est pas le choix. C'est pas le choix. Il faut que je tente. Il faut que je marque le but, là, pour que la partie soit réglée. Parce que... Je ne peux pas y arriver autrement. À moins que je la fasse la passe là. 83% de réception, oui, c'est mieux. Il a nerf d'acier, hein. Donc, on s'en fout qu'il y a un squelette au contact. Et s'il fait... Il a fait 6. Interception. Vous vous rappelez, je vous ai dit, à chaque fois, les interceptions, les gens font des 6. Systématiquement. Avec des 2 d'agilité. Vous voyez, son zombie, il a 2 d'agilité. Il a fait 6. Sur un touchdown, hein. Parce que là, c'est un touchdown qu'on a. Parce qu'on a passe rapide, donc... Avec nerf d'acier, on n'aurait pas eu de soucis à faire ce qu'on veut, après, pour se débarrasser de la balle. Je n'ai jamais vu ça, quoi. En fait, ce n'est pas sur ce match, seulement. C'est quand on considère que, depuis que je filme, vous avez pu voir mes matchs, un après l'autre. Vous avez vu le nombre d'interceptions réussies sur un 6+. Sur 5 passes où je tente l'interception, parce qu'il y a un gars qui peut m'intercepter. En général, c'est des gens qui sont marqués. Ou alors, des gens qui ont 2 d'agilité ou 1 d'agilité. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu plus que 6 pour intercepter. Et sur les 5 fois, 4 fois, il a réussi à m'intercepter. L'adversaire. 1 chance sur 6. Comment il peut réussir à chaque fois ? Enfin, quasiment à chaque fois. 4 fois sur 5, c'est quand même énorme. Je n'arrive pas à y croire. Et maintenant, vous voyez, en plus, il n'a rien préparé. Il a foncé à l'attaque. Il n'a pas préparé. Il n'a pas bougé ses gars. Après, il se rend compte que s'il avait raté là, il n'avait pas bougé ses gars. Il bouge, il marque tous mes gars. Et il refait des actions de meurtre. Non. Non, c'est chiant qu'il essaye à chaque fois des actions pourries et qu'il les réussisse. Franchement, il faut qu'il arrête. C'est un dé qui touche sans arrêt. Commence à être lourd. Vous savez qu'il n'aurait pas autant de chances s'il ne provoquait pas des actions pourries systématiquement, le gars, non plus. Le 25% avec sa momie qui nous a blessé notre gars, tu n'es pas censé la relancer. C'est raté. Et en plus, il n'a pas fait une erreur. Il a fait un poussé. Donc, il n'a pas fait des crânes. Ça ne faisait pas de turnover. Il n'y avait aucune raison de dépenser sa relance. La dépense de la relance était complètement stupide. Mais vraiment stupide. En plus, s'il relançait et qu'il faisait un turnover en faisant une chance sur 9, il avait toute son équipe qui ne faisait rien au milieu. Donc, il me donnait un touchdown. Vous vous rendez compte ? Il me donne un touchdown et il est récompensé en me tuant un gars. Un deuxième gars. Si ce n'est pas la honte. Bon, on va relever lui. La momie est déjà marquée. Donc, je peux faire un blitz de face. Simplement en le marquant en diagonale. Donc, je vais le marquer avec l'assassin au cas où je me foire complètement. Je ne sais jamais. Voilà. Comme ça, je fais mon blitz à 2D. J'en ai marre de faire ces actions là. Et qu'à chaque fois, j'y arrive. Et derrière, je me fais humilier par la chance. Là, je peux aller ramasser. Oui, en passant par la diagonale, ce sera mieux peut-être. Je ne sais pas, esquive cela dit. Mais bon, en même temps, je n'ai pas vraiment le choix. Ou alors, je passe directement là. Et je me barre. C'est moins risqué. Mais aussi beaucoup moins efficace, vu qu'il peut me rattraper. D'un autre côté. Je ne pourrais faire que ça. Juste pour marquer ces gars. Ou alors, juste pour avoir une défense. Donc, oui, il faudrait que je tente ça. Comme ça. Allez, c'est parti. Ce n'est pas grave si on ne marque pas en un tour. Mais si on ne peut même pas ramasser la balle. Sérieux, c'est la même difficulté que ces ghoules. Oh my god. Double 1. Double 1. Je fais la première action du tour. Je fais double 1. Le bloc, oui. Je fais le bloc. Mais je n'ai fait aucun snow jump day. Vraiment, j'ai limité au minimum. Pour ne pas faire d'erreur. Double 1 sur l'armassage. Ce qui m'énerve, c'est que ça va faire en plus une vidéo pas bien. Parce que je gueule sans arrêt, encore une fois. Je sais bien, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, ce jeu. Ça m'énerve pour une partie. Parce que je sais que ça ne doit pas arriver tout le temps. Mais à force que ça arrive systématiquement, ça commence à être... Surtout que j'ai une bonne série de matchs. Là, regardez, je le domine complètement, ce match. Le seul chose qui m'arrête, là, c'est pas ses placements. C'est même pas toute la chance qu'il a à me blesser mes joueurs. C'est le fait que je n'arrive même pas à ramasser une balle. À 67% avec une relance. À 83%, donc. Et lui, regardez ce qu'il fait. Il fait des runs, il fait des runs, comme ça. On ne sait pas pourquoi. Pour aller apporter un soutien à un dé. Non, mais c'est quoi cette façon de jouer, là ? Et il fait un run, là ? Oh là là, mais non ! Et en plus, il réussit tout. C'est ça qu'il y a trop. Il tombe ! Ah, enfin ! Il a quand même réussi le second, hein. Moi, j'ai fait double 1. Ah, fuck ! Mais il fait quand même n'importe quoi. C'est quand même affolant. Il fait vraiment n'importe quoi. Et le pire, c'est que vu qu'il réussit ses actions, ça ressemble à quelque chose. Alors que ça devrait ressembler à rien. Là, on voit, c'est quoi ? C'est son attaque ? Je ne sais pas. Là, maintenant, il a super protégé la balle. Bah oui, parce qu'il réussit 2 actions à 3 fois 1 chance sur 6 de se casser la gueule. Et ensuite, un bloc. Bon, bah, réussi, logique, hein. Le bloc, il avait bloc. J'avais bloc aussi, donc il avait 33% de chance de vraiment toucher, mais ça suffit, hein. Là, sa boule va se dégager. Bon, en même temps, sa boule qui se dégage, c'est pas trop gênant. S'il la ramène pour ramasser la balle, c'est qu'il ne sait vraiment pas jouer. Et que je me fais humilier par un gars qui ne sait pas jouer depuis le début. Ok. Non, ça va. Ah, putain, 2 morts sur ça. Oh là là, mais quelle honte. Je ne vais pas pouvoir me regarder dans un miroir avant longtemps, hein. Putain. Ben oui, il faut bloquer là, bonhomme. Il ne bloque même pas le bond. Non, mais sérieux. Il n'a même pas bloqué le bond. Il bloquait lui, il pouvait ramasser avec le revenant. Il fait n'importe quoi. Maintenant, il va être... Ah oui, il peut bloquer avec lui, je me dis. Il a bloqué avec le revenant qu'il pouvait ramasser la balle. Sérieusement. En fait, ce qui était idiot déjà de bloquer avec lui, c'est que s'il poussait, il me mettait devant, là. Donc le revenant était obligé de me bloquer de nouveau. Mais vous voyez, il fait n'importe quoi, en fait. Il essaye même pas de la ramasser, là-bas. Il s'en fout. Je me demande même pourquoi il n'a pas essayé de la ramasser. C'est stupide. C'est vraiment idiot. Putain, mais... Comment je peux perdre là ? Enfin, je ne perds pas, je suis en train de gagner, mais... Mais comment... Comment je peux galérer sur ça, quoi ? Est-ce que tu esquives, bonhomme ? Oui. Donc tu peux esquiver pour marquer la goule. Et ça, je pourrais la frapper gratuitement et marquer l'autre. Ok. On va quand même relever des joueurs avant. Lui, j'aimerais bien ramasser la balle avec. Lui, j'aimerais bien blitzer. Et lui, j'aimerais bien qu'il ne soit pas en contact avec la momie. Donc, en fait, on ne va pas utiliser l'autre pour blitzer. Là, je vais pouvoir relever, tout simplement. Du coup, l'assassin... On peut le mettre quand même au contact de la goule. Si je le mets là, je pourrais pousser là. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de l'esquive. Et on pourrait ramasser la balle avec l'esquiveur. Ouais, mais non. Autant utiliser l'esquiveur et pas mon assassin. Donc, l'assassin, on va faire le tour et marquer lui en plus. Euh, non. Il faut qu'on blitz quelqu'un quand même. Donc, c'est lui. Voilà. Je vais trouver quand même. Ah oui, mais du coup, je ne vais pas blitzer lui. Non, je vais juste esquiver. Du coup, c'est mon lanceur qui va blitzer son... Ouh, ça m'a l'air dangereux, ça. Peut-être fait une boulette. Du coup, il faudrait aller marquer lui. Ouais, mais non. Si je blitz sur la balle, j'aimerais bien avoir quelqu'un pour la ramasser quand même derrière. Euh, ouais. On va esquiver là. C'est le moins dangereux. Une chance sur 36 de rater. On va faire le bloc ici. Une chance sur 36. Ou à deux. Une chance sur 1296. Euh, il a bloc. J'ai bloc. On va quand même le pousser. Bon, il va choisir où il va, mais... C'est pas grave. Bah, il perd un point de mouvement. Il ne peut plus marquer, je crois. Je crois qu'il n'a plus le mouvement pour aller au Todder Down. Donc, finalement, son mouvement est peut-être... Ah, on ne peut pas savoir. Ok, donc je vais faire le blitz et je vais garder quand même celui-là par terre juste pour le relever et faire ce que j'ai envie. Voilà. Si la balle revient sur mon pass éclair, ça serait magnifique. Et si on le tue, ça serait encore mieux. Lâche cette balle, toi. Ok. Alors, est-ce que je peux le ramasser ? 33% de ramassage mais 33% d'esquive. Non, c'est des coups à se planter. Donc, on va juste aller marquer là. Ouais. Ah, esquive ratée, sérieusement. sérieusement. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser ma relance. Et bien sûr, ça passe l'armure. Évidemment. il blitz avec la momie avant même de réfléchir à l'action. C'est bien, c'est bien. C'est très malin de sa part. Il n'avait pas de mouvement gratuit à faire avant. Il se rend compte qu'il peut pousser nulle part que sur la balle. Donc, s'il la pousse sur la balle et que ça part à droite et que je la rattrape parce que je suis un elfe, il est de la merde. Il est de la baise. Ah, le boulet. En plus, il l'a fait du mauvais côté. Il aurait pu la me faire de là. Bon, ça lui coûterait un run mais au moins, il n'aurait pas poussé sur la balle. Ah si, il aurait été obligé dans tous les cas. Mais ce n'était pas lui qu'il fallait qu'il fasse le bloc. Allez, un crâne. Moi, je clique sur le crâne. Il a l'air déconnecté une fois de plus. Allez, prends le crâne. Donne-moi le crâne. Le pire, vous savez quoi ? C'est que même si on va sur le crâne, je ne suis pas sûr de réussir à récupérer la balle parce qu'il a tous ses gars autour. Même s'il est déconnecté et que je dois jouer tout seul, je ne suis pas sûr de la gagner. Enfin, de mettre un deuxième touchline. Par contre, je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie. Il n'y a pas un timer pour ça, normalement ? Il a bloqué la partie ? Ah non, il est déconnecté. Ok. En fait, vous savez quoi sur l'action de la momie ? Je suis en train de réfléchir pourquoi il a relancé. Parce qu'en fait, il n'y a pas un joueur de bloc ball sur la planète. qui aurait relancé cette action. Vous voyez, sa momie, elle n'a pas bloc. Donc en gros, quand il a blitzé mon joueur, là, qui avait esquive, ou alors, oui, c'est bien le joueur qui a esquive, il avait très peu de chance de le toucher, 25%. Et le fait qu'il relance, je crois que c'était parce qu'il voulait que sa momie marque mon porteur de balle. En fait, il ne se rendait pas compte que non seulement il a fait une action ultra dangereuse à 25%, et ensuite, les chances de se planter parce qu'il n'a pas bloc, mais qu'en plus, marquer un elfe, il n'y a rien de plus stupide parce qu'un elfe esquive très facilement. Je veux dire, marquer un elfe avec un gars qui n'a pas de tacle ou qui n'a pas de tacle plongeant ou qui n'a pas, je ne sais pas, une queue préhensible ou un truc comme ça, c'est comme si tu ne faisais rien. Tu pourrais ne pas le marquer que ça serait pareil. Bon, c'est réglé, gagné par forfait. Il a dû abandonner au moment où il s'est rendu compte qu'il ne serait pas mieux qu'un draw. Bon, on a eu deux morts quand même. Deux morts sur un match qui aurait dû vraiment... Ah là là. Bon, on a fait six au dé, on aura des sous au moins pour racheter des joueurs. Donc, ok. On a gagné une popularité, d'accord. Alors, on a Faucon Légendaire et Thibaut qui passent des niveaux. Parce que la joueur du match il passe à 10 tous les deux. Donc, ça veut dire qu'ils sont passés au-dessus de 6 depuis un score inférieur. Donc, deux XP au moins qui vont rattraper. On a une expulsion qu'il n'a pas réussi à blesser d'ailleurs, dommage. Vous voyez par contre le fait qu'on ait un gars qui écrase, c'est quand même bien pratique pour faire plus de dégâts. Une fois qu'on lui mettra la deuxième compétence de dégâts, ça ira encore mieux. Donc, je crois que la vidéo est bonne. On va effacer l'art vif. On va fermer. Bon, au moins, c'est une victoire. C'est tout ce qu'on veut. Les morts, tout ça, c'est pas gênant. Mais je vais vous dire dans l'ensemble, il n'y a rien qui est gênant. C'est-à-dire, même les morts, on s'en fiche quand on a une victoire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les victoires qui importent dans ce jeu. Les morts, on les remplacera. On avait une équipe avec deux assassins, deux blitzers et des trois quarts. Voilà notre équipe. Elle est de nouveau au complet. En plus, on a les XP qu'on veut, etc. La seule chose qui est gênante, c'est quand c'est pas juste. Au point qu'il puisse nous tuer deux gars comme ça sur des actions vraiment... Un, il fait deux crânes, il utilise sa relance, on est content. Et juste derrière, il nous met un double mort avec l'apothicaire. Vous voyez, c'est... C'est les haut et les bas de lootball, quoi. Bon, ben voilà. Mais bon, ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression vraiment que ça s'acharne le sort sur nous. Alors, Thibaut, on va faire ta montée. Tu es Blitzer. Allez, plus un en force, ça serait magnifique. Voilà. Donc, Blitzer, alors j'imagine qu'esquive, parce qu'on pourrait te mettre tac, mais on n'a pas trop de problèmes contre les joueurs rapides avec notre team. J'allais dire parce qu'on a un gars qui a frenzy, mais non, il est mort. Mais on n'a quand même pas trop de problèmes par rapport au team rapide. Donc, Agileté, ça te permettra de te désengager et blitzer où tu veux en même temps que ça t'aidera au combat. Et ensuite, si jamais tu as Bludge, ce sera beaucoup plus simple d'avoir tacle derrière. Parce que tu ne mourras pas, donc tu feras des légats petit à petit. Enfin, ça devrait fonctionner comme ça. Sachant qu'il ne te manque que 2 XP, je crois, pour avoir le prochain niveau. Donc, pépère. Ensuite, Faucon légendaire. Alors, tu es 3 quarts. Alors, on lancé. 3 quarts, 7, pareil. Alors, tu choisis entre Agileté et Skid. Non, on a dit qu'on faisait... Alors, attends. Oui, donc, comme je disais, tu peux choisir entre Lut ou Skid. Parce qu'on vient de perdre Elawin. Elawin, il a 2 en force maintenant, on va le dire. Désolé, là. Donc, tu peux prendre la place d'Elawin en esquive sur une diagonale du bloc central ou alors être carrément au centre devant l'ennemi, devant le big guy et avoir Lut. Donc, voilà, je te l'ai choisi, c'est toi qui vois. Mais du coup, on est combien là ? On est 12 moins 2. Donc, 12 moins 2, on est 10. Ok, donc, on aura 2 noms à mettre. Alors, je vais regarder si j'avais une liste. On avait Nephalim. Je l'ai mis quelque part, Nephalim. Je crois que je l'ai mis dans une autre équipe. Zamgar. Ah, il faudrait vérifier toutes les teams parce que je n'ai pas barré au fur et à mesure. Je suis un boulet. ce que je vais faire alors, c'est que je vais passer simplement les deux noms qui n'ont jamais, enfin, que je connais moins bien. Donc, je vais mettre Zamgar. On peut recruter 2, 3 quarts, je pense. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut acheter ? On a... Non, 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 ça coûte trop cher, en fait. On peut recruter qu'un seul joueur. Donc, Zamgar, on va te faire Fury, si ça ne te dérange pas, d'être une fille. Voilà, on pourrait carrément prendre des boosters parce que la Fury finalement, elle n'a pas... Bah si, elle est quand même scéniale. 110 000, elle coûte. 110 000. Ouais, allez, on va reprendre la Fury. Ça fait peur quand on considère qu'on vient de la perdre sur un résultat de double mort. Zamgar, c'est un nom de fille ? Non, je ne pense pas. Ah bon, on s'en fiche. Alors, Zamgar, il y a un seul là. Zamgar. Voilà, et les prochains sur la liste, en fait, j'avais qui d'autre ? Alors, j'avais Nefalim mais je crois que je l'ai mis dans une autre team. Je vais le barrer. Zamgar, je te barre aussi. Peut-être que je t'avais déjà mis mais ce n'est pas grave, tu seras dans deux teams. Il y aura Polo Rouge Corn. Alors ça, je suis quasiment persuadé de l'avoir mis dans le KO mais dans la ligue normale, je ne sais pas si je l'ai mis quelque part. Donc, on verra. On a Polo Rouge GK chez les Lézards mais il y a une Polo Rouge Corn. Je crois bien que ça devait être pour une autre team. Donc, voilà, on a Polo, je lui demanderai. Et on a Félixot, Brice Cran et Birdie. Birdie, je sais qu'il est chez les Lézards aussi de la ligue française. Donc, je pense qu'on mettra Félixot parce qu'il est nulle part pour le moment. Donc, la prochaine fois qu'on a des sous, c'est Félixot qui rentre dans les intimes. Alors, ce ne sera peut-être pas la team d'Elf. On verra. Bon, ça nous fait, on va confirmer l'achat et on va vérifier. Alors, on a une Pompom Girl, on a un assistant, donc tout va bien. On a les 5 de popularité qu'on ne peut pas enlever. On a la peau, on a 3 relances. Ok, à part ça, tout va bien. On a 11 joueurs. On va décaler Abilson juste pour pas qu'il y ait un trou. Et on a une TV d'équipe de combien ? Alors, du coup, on a une TV de 1300 ce qui est moins qu'avant et ça reste correct. Voilà. Donc, on va stopper là. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501